Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo complète vraiment destinée pour les débutants, pour ceux qui souhaitent se lancer dans le domaine des crypto-monnaies. On voit qu'il y a énormément d'erreurs qui sont faites, on voit qu'il y a des questions qui reviennent systématiquement. Donc on va essayer de faire quelque chose vraiment de simple et compréhensible pour tout le monde. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens nous découvrir, sache qu'on a une chaîne exclusivement dédiée au domaine des cryptos. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je t'invite également à télécharger gratuitement notre e-book en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. C'est très simple, tu rentres ton email, tu recevras l'e-book directement sur ta boîte. Dans cet e-book, on a essayé de synthétiser les informations dont tu auras besoin en tant que débutant pour comprendre un peu mieux le domaine des crypto-monnaies, pour avoir directement un plan d'action pour investir ton argent le plus simplement et le plus rapidement possible, bien évidemment. Tu verras que cet e-book-là, il sera d'une utilité, je pense, vraiment très importante et tu auras une longueur d'avance par rapport à tous les autres débutants qui n'auront pas accès justement à ces informations. Donc je vais passer le générique et puis je vous retrouve juste après. Alors cette vidéo, elle a vraiment pour objectif d'éduquer au maximum les débutants qui souhaitent se lancer dans le domaine des crypto-monnaies et cette vidéo, pour moi, c'est un indispensable à voir pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer. La première chose à avoir en tête quand vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies, c'est d'être conscient des risques. Donc malheureusement, on ne le dit pas suffisamment, j'ai l'impression, puisqu'il y en a beaucoup encore qui font cette erreur fondamentale. Quand vous investissez dans tout type d'investissement ou actifs financiers, que ce soit sur la bourse, que ce soit sur l'immobilier ou que ce soit sur ce que vous voulez, il y a des risques et clairement dans celui des crypto-monnaies, le domaine des crypto-monnaies ne fait vraiment pas exception à tout ça. Sauf que la volatilité, si vous avez déjà peut-être investi en bourse, la volatilité que vous retrouvez en bourse n'est pas du tout la même que celle que vous pourrez avoir dans le domaine des crypto-monnaies, un plus 40% ou moins 40% en une journée, c'est quelque chose qui est totalement faisable et il ne faut pas que vous soyez surpris là-dessus. Donc il faut vraiment que vous soyez conscient des différences, risques qu'il faut y avoir, il faut que vous soyez prudent, que tout investissement comporte bien évidemment des risques, que vous pouvez gagner mais vous pouvez aussi tout perdre. Comme tout type d'investissement, vous pouvez perdre tout du jour au lendemain, on en reviendra juste après, mais il faut que ce soit de l'argent que vous ne pouvez pas manquer à la fin du mois pour pouvoir vous nourrir ou pour pouvoir tout simplement subvenir à vos besoins. Donc il y a énormément également de risques de hacking, donc on verra après ce qu'il faudra faire éventuellement pour éviter ces risques-là et puis garder ces crypto-monnaies en sécurité. Donc voilà, ayez vraiment ces premiers aspects-là en tête. Le deuxième point, c'est informez-vous et apprenez au maximum avant d'investir. On a beaucoup trop de personnes, sans doute si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes arrivé en plein bullrun, peut-être en 2017 justement quand les cryptos avaient littéralement explosé. Vous avez investi parce que Tata Jacqueline vous avait dit qu'il fallait investir alors qu'elle n'avait jamais touché un seul investissement de sa vie. Là clairement, il ne faut jamais prendre aucun avis comme argent comptant, tout le monde peut se tromper. On a tous des biais cognitifs, on a tous notre avis sur la question et il faut absolument que vous fassiez le vôtre. Et la meilleure manière que vous puissiez vous faire votre propre opinion, que vous forgez votre propre opinion, c'est d'apprendre et d'en apprendre le plus possible. Essayez de croiser les sources, essayez de croiser les informations. Si vous nous suivez depuis un moment, vous savez que nous, à chaque fois, on essaye d'être le plus rigoureux possible et de vous donner à chaque fois les sources en description de la vidéo pour que vous puissiez après et par la suite reprendre ce que nous on a dit et puis vous faire votre propre idée là-dessus. Mais même nous, quand on vous présente des vidéos, il ne faut absolument pas prendre ça pour argent comptant. Dans le domaine des crypto-monnaies, nous c'est vrai que ça fait un moment qu'on est dessus. Il ne faut faire confiance à personne, même pas à nous à 100%. Bien évidemment, on essaie de vous donner le plus de valeur possible à travers nos vidéos, mais on peut se tromper, on peut faire des erreurs. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez votre propre idée là-dessus. Voilà, il faut que vous appreniez au maximum, il faut que vous formiez. Ça va être long, ça va être compliqué, mais plus vous allez passer de temps, plus vous verrez qu'après, ça deviendra de plus en plus simple puisque vous comprendrez les bases, etc. De toute façon, cette chaîne YouTube et tout l'écosystème qu'on a essayé de créer justement avec Tokens Invaders a été développé dans ce but-là pour pouvoir vous aider à maximum à comprendre un peu mieux le domaine des cryptos et éviter de faire les erreurs clairement que nous, on a pu faire au départ. Donc, se faire sa propre idée et à en apprendre le plus possible, c'est vraiment un point crucial. Le troisième point, c'est vraiment de garder le contrôle de vos actions. Vous savez que l'être humain est vraiment un être qui subit quelques fois même ses émotions. On est des êtres émotionnels. Donc, on a principalement deux émotions qui vont arriver quand vous allez faire des investissements. Il va y avoir la peur et la cupidité. La peur de faire des pertes, tout simplement. Et la cupidité, c'est-à-dire que quand le cours augmente, vous allez sans doute prendre des positions que vous n'auriez pas prises auparavant. Et vous allez rentrer dans un système qui va vous faire prendre des risques vraiment démesurés. Donc, vous savez, les crypto-monnaies, il y a une volatilité qui est importante. Donc, il y aura des hausses et des baisses. Donc, s'il y a des fortes hausses du cours, vous l'avez prévu au départ, comme je vous l'ai dit. Il y a une forte volatilité. Donc, vous gardez la tête froide et vous vous focalisez uniquement sur votre stratégie que vous aurez mis au préalable à l'écrit au départ. On en reviendra juste après sur la stratégie. Le deuxième point, c'est vraiment quand il y a des baisses, ne paniquez pas. C'est normal dans le domaine des crypto-monnaies. Si vous avez investi, c'est justement parce que vous êtes au courant de ça. Il y a des hausses, il y a des baisses. C'est normal. Donc, ça, pareil. Il faut vraiment que vous enleviez ce sentiment de peur et de cupidité qui vous fera perdre énormément d'argent, clairement, au départ. Alors, si vous ne vous focalisez pas dès le début, vous allez faire des erreurs que vous allez regretter par la suite. Et il ne faut jamais prendre des positions trop importantes avec de l'argent que vous ne pouvez pas perdre. Ne cédez pas au FOMO. Donc, le FOMO, c'est Fear of Missing Out. Donc, la peur de louper le train, de louper quelque chose d'important. Si vous avez investi en plein bullrun quand le Bitcoin valait, par exemple, en 2017 presque 20 000 $, si vous avez investi quand il en valait 15 000, c'est clairement que vous faisiez partie du FOMO. Tout le monde en parlait. Aux informations, tout le monde disait qu'il fallait investir. Donc, vous, vous avez mis votre argent. Vous ne saviez pas dans quoi vous avez investi. Vous avez pris des positions complètement que vous ne pouvez pas vous assumer de perdre, clairement. Donc, dès que le cours a baissé de 10 %, vous, vous en pouviez plus. Vous avez tout vendu. Du coup, vous avez acheté au plus haut. Vous avez vendu sans doute au plus bas. Donc, vous avez fait les erreurs que tout le monde fait. Clairement, nous, au départ, on se disait, c'est bon, on n'est pas con. Ces trucs-là, on sait qu'il ne faut pas prendre des positions trop importantes. Et du coup, voilà, on n'est quand même pas con. Simplement, quand on est dans la réalité des choses, quand vous voyez que votre portefeuille, du jour au lendemain, vous n'aviez peut-être jamais sur votre compte en banque. Vous avez peut-être déjà eu 10 000 euros sur votre compte en banque. Du jour au lendemain, quand vous vous retrouvez avec 200 000 euros sur votre compte en banque, ça ne vous est peut-être jamais arrivé avec le domaine des crypto-monnaies. Notamment, ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Il faut vraiment avoir ça en tête. Donc, tant mieux si ça vous arrive. Mais là, clairement, il y a des décisions que vous allez prendre et que vous n'aurez jamais pris autrement. Donc, quand vous allez avoir beaucoup d'argent ou quand vous placez beaucoup d'argent, si vous n'êtes pas émotionnellement stable, vous allez faire des erreurs. Ça, c'est une certitude. Quatrième point, c'est utiliser des sites de confiance. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites frauduleux. Il y a des problèmes de phishing, de hameçonnage. Donc, on va vous envoyer des mails. Il y a des personnes qui vous envoient des mails. Si vous ouvrez des plaies jointes, vous ne savez pas qui c'est qui vous l'a envoyé. Et clairement, dans le domaine des cryptos, ne faites jamais ça. Utilisez toujours des sites qui sont vérifiés. Donc, par exemple, Kraken, Coinbase, CoinMarketCap, etc. Généralement, les sites que nous, on vous présente sur notre chaîne YouTube et sur notre blog, à chaque fois, c'est des sites que nous, on utilise dans nos propres investissements. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque derrière, bien évidemment. Mais ça veut dire que c'est des plateformes qui sont généralement beaucoup utilisées. Et il y a moins de risque si ce sont des sites qui sont très peu connus, etc. Donc, essayez de vraiment utiliser des sites de confiance, que ce soit Kraken, Coinbase, CoinMarketCap, CoinPaprika, etc. Donc, essayez bien de rester là-dessus. Cinquième point, c'est avoir une stratégie d'investissement. Après avoir échangé avec les nouveaux qui nous rejoignent au fur et à mesure du temps, et puis même les anciens, on se rend compte que même les anciens, clairement, il y en a certains, ils n'ont aucune stratégie. Ils nous disent, oui, mais moi, j'achète et je hold. Oui, c'est bien d'acheter et de hold, mais clairement, il faut avoir une idée déjà du budget que vous allez faire, que vous allez utiliser, une position de sortie également. C'est quoi votre stratégie sur le long terme ? Est-ce que c'est quoi ? C'est du hold, clairement, sur 10 ans ? Si oui, pourquoi ? Etc. On a beaucoup de personnes qui me disent, moi, je fais du hold parce que, voilà, c'est entre guillemets la stratégie la plus simple et ça vous dédouane un petit peu d'avoir une réelle stratégie. Parce que quand on dit, je fais du hold, c'est bon. On se dit, voilà, moi, je fais du hold. De toute façon, on verra dans 10 ans et puis on verra ce qui se passe. Clairement, aujourd'hui, après avoir échangé avec certaines personnes, je me suis rendu compte qu'il y en avait certains qui holdaient toujours des cryptos depuis plus de 5 ans. Sauf que les principaux développeurs étaient partis du projet, donc le projet, clairement, était mort. La communauté, il n'y en avait presque plus derrière. Finalement, le projet, c'était un gros scam et donc, il y avait eu une hausse. Donc, il y avait eu un moyen de pouvoir tirer profit de cette hausse et après, quitte à racheter plus bas si vous le souhaitiez, mais en tout cas, à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne cette vidéo, la personne avec qui je l'avais échangé, elle holdait, mais clairement, le projet était mort. Donc, vous pouvez très bien holder pendant 15 ans. Si votre projet, il est mort à l'instant T, ça ne sert plus à rien. Donc, il faut suivre également l'investissement sur lequel vous avez placé votre argent. Vous ne jouez pas au casino. Dans tout type d'investissement, il n'y a pas de place au hasard. Il y a toujours un risque parce que vous n'êtes jamais sûr de rien. Mais derrière, il faut avoir une stratégie. Il faut comprendre sur quoi vous investissez. Il faut savoir également le projet, comment le suivre, etc. Et tout l'objectif de cette chaîne, c'est bien évidemment de vous aider à arriver justement à ces paliers-là pour que ce soit plus simple pour vous. Donc, il faut déterminer un budget à départ à investir, un budget qui est, je dirais, adapté pour vous. Prenez pas, par exemple, une position à 100 000 euros si vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ne serait-ce que 2 % de ces 100 000 euros. Pour vous, ça sera catastrophique. Investissez peut-être 1 000 euros si vous pouvez les permettre de perdre. Deuxièmement, ça va être vraiment de déterminer une prise de position à l'endroit à laquelle vous souhaitez acheter éventuellement, que ce soit du Bitcoin ou ce que vous voulez. Je vais prendre l'exemple du Bitcoin. Si vous souhaitez acheter, par exemple, à 1 000 euros quand le Bitcoin, il en vaut 4 000, eh bien, tenez-vous à cette stratégie. Attendez pas dès qu'il a 4 000 d'attendre qu'il redescende à 3 000. Et puis, ça se trouve, il va aller à 4 000. Et puis, après, il va aller à 5 000, à 6 000, à 7 000. Et au final, il ne redescendra jamais. Et vous allez rentrer dans ce que j'ai dit au départ, le fameux faux mot. Voilà, tout simplement. Donc, c'est avoir une stratégie claire, la mettre par écrit. Ça, c'est le plus simple. Comme ça, une fois que vous avez mis à l'écrit votre stratégie, peu importe ce qui va se passer, vous allez essayer d'enlever tous les biais cognitifs et toutes les émotions que vous pouviez avoir au départ. Vous vous en moquez, peu importe le cours qui va se passer. Dans tous les cas, vous l'aviez écrit quand vous étiez, entre guillemets, « sain d'esprit » et que vous aviez les idées au clair. Et le troisième point à avoir en tête dans cette cinquième étape, c'est d'utiliser la technique du « dollar cost averaging ». Le « dollar cost averaging », j'ai déjà fait une vidéo complète qui vous explique comment faire le « dollar cost averaging ». Pour synthétiser ça de manière vraiment très succincte, vous ne savez pas si le cours va augmenter ou diminuer par la suite. Peu importe l'analyse technique, peu importe l'analyse fondamentale, peu importe ce que vous allez pouvoir lire ou entendre sur Internet, il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire ce qui va pouvoir prédire l'avenir pour savoir ce qui va se passer. Il y a des indicateurs, mais vous n'êtes jamais sûr à 100%. Et donc, vu que vous n'êtes jamais sûr à 100%, l'objectif, c'est de diviser votre rapport avec différentes entrées. Vous avez par exemple 1 000 euros à investir, vous allez peut-être rentrer en 10 fois avec 10 positions à 100 euros à des intervalles de temps réguliers, que ce soit par exemple tous les dimanches de chaque semaine pendant 10 semaines. Et du coup, peu importe le cours, peu importe ce qui va se passer, vous allez investir. Il y a de nombreuses études qui montrent que d'ailleurs, les personnes qui font du « dollar cost averaging » sur le long terme, c'est des personnes qui auront des bien meilleurs résultats que ceux qui placent tout leur argent d'un seul coup sur une seule position. Le sixième point, c'est les principales erreurs clairement qu'on voit avec les débutants et que nous, on a faites également au départ. Le premier point, c'est d'acheter une crypto-monnaie pour se dire que dans 5 ou 10 ans, elle aura forcément pris de la valeur, c'est une grosse bêtise et ce n'est pas vrai du tout. Vous pouvez très bien holder un projet qui est déjà mort depuis 2 ans et donc si vous l'holdez pendant 10 ans, vous allez encore perdre plus d'argent, c'est tout ce que ça fera. Le deuxième point, c'est de jamais vendre car vous savez que pas vendu, pas perdu. Donc ça rejoint le premier point que je vous ai dit au départ. Le troisième, c'est acheter une crypto-monnaie du top 500 car personne n'en parle pour faire une bonne affaire. Clairement, si un projet, c'est très risqué, il faut savoir que plus vous descendez dans le classement, plus c'est un projet qui est justement peu connu et plus c'est risqué. Vous investissez dans l'équivalent de start-up quand vous êtes dans le domaine des crypto-monnaies donc c'est très volatil et très risqué. Et clairement, d'investir dans le top 500, quelquefois, ce n'est pas du tout forcément la meilleure stratégie. Même chose si vous achetez une crypto-monnaie du top 20 parce que pour vous, elle ne pourra jamais mourir. Nous, ça fait quand même un moment qu'on est dans le domaine des cryptos. Et clairement, en 2013, le top 20, ça n'avait rien à voir avec celui qu'on a aujourd'hui. Et sans doute que dans 5 ans, le top 20, ça sera encore un classement qui sera complètement différent. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. L'autre point, c'est également de porter trop d'importance au cours et au point de ne plus lâcher votre téléphone. Il y a des applications comme par exemple Blockfolio qui vont vous permettre de suivre à l'instant T le cours des crypto-monnaies. Nous, ça nous est arrivé quand on a débuté de se lever pendant la nuit pour suivre le cours du Bitcoin parce qu'on avait mis de l'argent, on avait mis trop d'argent dessus. Et du coup, dès qu'on perdait 5%, on n'était pas bien. Donc ça, pareil, c'est essayer de se détacher. Quand vous avez investi, quand vous avez bien fait votre travail, c'est bon, vous avez fait votre travail, vous avez fait votre stratégie. Vous mettez les émotions de côté. Votre stratégie, elle a l'écrit et c'est terminé. L'autre point, c'est d'analyser un projet justement juste pendant 10 minutes uniquement avant d'investir. Ça, pareil, vous verrez que par la suite, les gens qui ne regarderont pas cette vidéo et qui passeront comme ça en investissant uniquement 10 minutes, comment vous voulez être serein sur le long terme pour holder un projet sur le long terme si vous n'avez même pas dans quoi vous avez investi. Vous ne connaissez même pas les fondamentaux, ni l'entreprise, ni le business model de l'entreprise. Bref, vous pourriez avoir investi dans un projet que Michel vous a dit d'investir ou Tata Jacqueline, mais elle, ça ne se trouve aucune compétence là-dedans. Donc bref, on rejoint encore une fois les différents points que je vous ai dit au début. Et une fois que vous avez acheté vos premières crypto-monnaies, il faut savoir également les sécuriser. Ne laissez jamais, jamais, jamais vos cryptos sur des exchanges. Même les principaux exchanges aujourd'hui ont subi des hacks. Je vais citer par exemple Cryptopia. Je vais citer également Binance qui, à l'heure actuelle, a subi une perte de 40 millions de dollars. Donc, il s'est fait voler. La plateforme la plus utilisée s'est fait voler l'équivalent de 7000 bitcoins. Donc, si vous ne savez pas aujourd'hui comment sécuriser vos crypto-monnaies, on a déjà fait des playlists complètes sur notre chaîne YouTube qui vous expliquent comment le faire. Et nous, ce qu'on utilise, c'est le Ledger Nano S ou le Ledger Nano X. Je vais vous montrer tout simplement ce que c'est. On vous mettra un lien dans la description de la vidéo. Vous allez arriver directement sur le site de Ledger. Donc, ça sera ce site-là. Et derrière, si vous souhaitez protéger vos crypto-monnaies, le meilleur moyen, c'est d'acheter un Ledger. Donc, on a déjà fait un tutoriel complet sur comment le paramétrer, comment l'acheter, comment faire en sorte de sécuriser ses crypto-monnaies, les choses à ne pas faire et à faire pour bien les sécuriser, etc. Donc, aujourd'hui, avec tout ce qu'on vous a présenté sur la chaîne YouTube et sur notre blog, pour moi, il n'y a pas d'excuses. Et vous ne devez plus faire ces erreurs-là. Un autre point maintenant pour ceux qui souhaitent vraiment aller plus loin, c'est qu'on a créé cette chaîne YouTube, Toka The Invader, sur laquelle vous êtes aujourd'hui pour pouvoir vous aider au maximum. Donc, abonnez-vous encore une fois pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'est un point crucial puisqu'on essaie de vraiment pallier tous les différents effets négatifs que nous, toutes les erreurs qu'on a pu faire au préalable. Et on vous donne toutes les informations que nous, on a pu acquérir au cours de toutes ces années dans le domaine des crypto-monnaies pour vous faire gagner du temps, pour vous faire également aussi gagner de l'argent si on peut. Donc, voilà, faites-le, c'est gratuit. Téléchargez notre e-book également, c'est gratuit. Si vous êtes débutant, je suis persuadé que ça vous aidera énormément. Évidemment, on a déjà fait également une vidéo qui vous expliquait qu'on a fait un blog également exclusivement pour vous. À chaque fois qu'on fait une vidéo, on essaye de la synthétiser sous forme écrite pour vous expliquer un peu comment tout cela fonctionne. Si par exemple, aujourd'hui, vous ne savez pas comment utiliser le Ledger Nano S, on a fait une vidéo complète qui vous explique comment utiliser le Ledger Nano S. mais pour ceux qui le préfèrent, ils ont une version écrite directement. Donc, vous pouvez aller sur notre site et vous verrez qu'il y aura à la fois les vidéos et tout le descriptif sous format écrit. Et vous voyez la longueur des articles. Pour vous donner une idée, un article, c'est à peu près 15h, 15 à 20h de travail. Donc, voilà, on ne fait vraiment pas ça pour rien. On pense que c'est utile de faire tout ça pour vous, vraiment pour les débutants, clairement. Donc, utilisez déjà les outils qui sont à votre disposition. Utilisez l'expérience qu'on a déjà pu acquérir jusqu'à présent et faites-vous votre propre idée. Si vous souhaitez, par exemple, débuter et avoir des informations supplémentaires, vous cliquez sur « Comment débuter ». Vous cliquez également ensuite sur, par exemple, soit débuter dans le mining, sur le stacking ou dans les crypto-monnaies. Si vous voulez débuter dans les crypto-monnaies, vous avez ici tout un catalogue d'articles et d'informations que nous, on a pu synthétiser sous format vidéo et écrit également. Donc, si vous lisez tout ça, clairement, il n'y a plus d'excuses. Vous pouvez commencer dans les crypto-monnaies comme vous voulez. On a fait des analyses techniques et fondamentales sur de nombreuses crypto-monnaies. On vous a présenté des outils également qui vous permettent de gagner énormément de temps par rapport à ceux qui ne seront pas formés. Donc, bref, aujourd'hui, il n'y a vraiment pas d'excuses. Si vous vous rendez sur notre chaîne YouTube, vous verrez qu'il y a de nombreuses vidéos qu'on publie. Ici, on publie à peu près à l'heure actuelle 4 vidéos par semaine. Donc, 4 vidéos par semaine plus 2 articles à chaque fois qu'on essaie de mettre sur notre blog. Donc, allez-y régulièrement. Vous avez à la fois des tutos. On parle des ICO. Pour ceux qui veulent faire du stacking, on a fait pas mal de vidéos sur le stacking. Pour ceux qui sont vraiment débutants, regardez toutes les vidéos qui sont ici à votre disposition. Découverte, c'est généralement des petits trucs et astuces que nous, on trouve de notre côté pour vous faire gagner des cryptos gratuitement, etc. Donc, regardez également tout ça. Si aujourd'hui, vous fouillez tout ce qu'on a pu mettre sur notre chaîne YouTube, clairement, aujourd'hui, c'est bon. Vous allez gagner un temps considérable et vous allez avoir une avance par rapport à tous les vrais débutants qui, eux, ne se seront pas formés et qui le regretteront. Ça, c'est une certitude. Donc, faites ce que je vous ai dit. Faites-nous vos retours également. Si vous avez des questions supplémentaires, on est vraiment là pour vous aider. Donc, dites-nous s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos. S'il y a des points que vous aimeriez qu'on éclaircisse. Également, on est vraiment disponible pour vous. Vous pouvez nous joindre par mail. On a créé un groupe privé Facebook entièrement gratuit que vous pouvez rejoindre pour communiquer avec des centaines d'investisseurs qui sont comme vous, qui ont débuté dans le domaine des cryptos ou qui ont peut-être même déjà une très forte expertise dessus. Donc, profitez-en. C'est entièrement gratuit. Et sur ce, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Encore une fois, que ça vous permettra de rentrer dans le domaine des cryptos vraiment dans le droit chemin, de ne pas faire les erreurs que nous, on a pu faire et qui nous ont fait perdre énormément de temps et d'argent. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501